Salut à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo astuce rangement. Je suis en train de ranger, de re-remplir maintenant que ma scraproom est définitivement placée au niveau de tous les meubles, etc. Je suis d'ailleurs sur mon nouveau espace de travail. Et je vais vous montrer une astuce phénoménale, vraiment, au niveau du gain de place pour ranger tous vos rouleaux de foil que l'on pouvait trouver chez Action, mais pas que. Du moins, tous les rangements en rouleaux, surtout Action, parce qu'ils sont de 50 cm à 1 mètre maximum. Et vous allez voir, c'est surprenant au niveau de la place qu'on va gagner. Si ça t'intéresse, reste avec moi ! Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes intéressés par mon astuce rangement. Quand je vous dis qu'elle est phénoménale, c'est qu'elle est vraiment phénoménale. Donc là, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu déjà récupérer. Donc, il faut que je me refasse un peu à l'espace. Donc ça, c'est une partie de tous ces rouleaux que j'avais avec tous les foils qui étaient roulés dessus. Entre autres, les méga, les gros, avec les boîtes en plastique. Alors, je les ai toutes gardées. C'était des boîtes comme ça, sauf que celle-ci, c'était pour les moyens, comme ça, ici. Je les garde parce que moi, après, je les utilise, je les transforme pour des junks. Je vous montrerai ça en vidéo. Et donc, je vous ai montré un petit peu, ne serait-ce que cette quantité qui est là-dedans. Ma boîte est assez haute, d'accord ? Et j'avais, en fait, un gros tiroir vraiment profond, rempli que juste des rouleaux de feuilles. Et là, il fallait que je re-range, donc j'en ai eu marre. Et comme je n'ai pas accès à tout, puisque tout n'est pas absolument rangé, donc il y en a encore partout, 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 j'ai trouvé une solution avec ce que j'avais à portée de main seulement. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que j'avais acheté les boîtes de crayons de couleurs aquarellables de chez Action, que j'ai rangées dans un pot tous ensemble et j'ai conservé les boîtes. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elles nous parlent de boîtes métal de crayons aquarellables pour faire du rangement foil ? Eh bien, parce que tout simplement, tous mes foils en rouleaux rentrent tous là-dedans. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Juste là-dedans, c'est tout. Évidemment, j'ai rangé ça par couleur. Je vous montre. Alors, à la caméra, ça va peut-être un peu beaucoup briller, hein. Et vu que de toute façon, les rouleaux de chez Action, on sait bien qu'ils ne sont pas… il n'y en a pas 50 mètres, hein, d'accord ? Donc, ça m'a pris vraiment de temps. Franchement, ça a été très rapide à faire. J'ai pris des cartonnettes de récup, parce que forcément, je récupère absolument tout, donc des cartonnettes d'emballage, hein, d'accord ? que j'ai laissées d'abord entières pour que ce soit plus facile, après, à rouler dessus. Et après, je les ai découpées pour pouvoir les ranger par couleur. Et en fait, ben là, voilà, vous voyez, un rouleau. Par exemple, les plus gros rouleaux de chez Action, j'en avais plusieurs, par exemple, de dorés, d'accord ? Donc, vous imaginez, je ne sais pas, moi, 4 rouleaux de foil de… Non, ce n'est pas doré, ça, c'est rose gold. Eh bien, voilà ce que ça donne. Voilà, 4 rouleaux de foil. C'est dingue, hein, quand même, hein ? Donc, forcément, j'ai fait ça par catégorie de couleurs, puisque vous commencez à me connaître, je range tout par thème et coloris, pour que ce soit plus facile, rapide, pour pouvoir scraper quand on a une idée dans la tête. Donc, voilà, là, c'est tout ce qui est à base de rose, d'accord ? Après, je mettrai des étiquettes, peut-être que je customiserai ça, mais perso, ce n'est pas grave, c'est pour mettre dans mon rangement. Là, ici, c'est tout ce qui est doré et argenté, normalement. Non, non, c'est que du doré, je vous raconte n'importe quoi. C'est que du doré. Alors, les tout petits, c'était des tout petits rouleaux, comme ça, pour le nail art, parce qu'avant que j'ai mes problèmes de santé, je faisais aussi du nail art. Donc, j'ai tout récupéré. Vous allez me dire pourquoi tout mélanger ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus pour le stylo, d'autres qui sont plus pour la machine, d'autres qui ne fonctionnent qu'avec la colle, etc. Parce que déjà, à la base, tout fonctionne avec la colle. Avec la machine, si vous avez du papier imprimé en noir laser, ou des impressions que vous avez déjà, ou quand on avait le kit aussi, on avait déjà dedans, et puis, de toute façon, le foil, de toute façon, n'importe lequel, fonctionne déjà avec la colle. Donc, à la base, j'utiliserais certainement beaucoup plus de la colle, parce que j'ai des colles spéciales, spécifiques, aussi pour le foil. Donc là, c'est tout ce qui est argenté et bleu-violet, donc on va dire les couleurs froides. Et là, c'est tout ce qui est à base de vert, orange et rouge. Et j'ai mis l'arc-en-ciel aussi. Donc voilà, tous mes rouleaux rentrent. Vous vous rendez compte un peu ? Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Juste dans les quatre boîtes de crayons couleur. Voilà, j'ai tout ça. Donc, ça m'a libéré complètement un tiroir, parce que la façon dont je range maintenant est différente. Et en fait, alors, ça va être un petit peu difficile de vous montrer à la caméra. Donc, c'est les bacs de chez Action, comme ça. Et en fait, tout est rangé dans les meubles qui sont autour de moi par catégorie. Donc, dedans, forcément, ça va être tout ce qui est foil. Donc ça, c'est celui de la marque de Ediswap. Donc, j'ai forcément, j'ai aussi la colle qui va avec. Voilà. J'ai aussi la fuse version Action, voilà, qui peut aussi fonctionner comme le stylo. C'est un peu la même chose. J'ai mes folques de foil. Et j'ai les feuilles de transfert foil thermocollante. Et j'ai des feuilles de transfert pour utiliser avec de la colle de chez Action. Par la suite, certainement, ils seront rangés dans des pochettes, genre un porte-documents version A5. Mais bon, à l'instant, ça, c'est très bien. Ça ne prend pas de place. Ah oui, et dedans, j'ai mis ça. Parce que simplement, moi, ce côté-là, c'est du liège. Et je travaille avec ça en support pour utiliser avec le stylo. D'accord ? La genre de fuse qui fait exactement la même chose que le stylo. Et du coup, je vais rajouter mes quatre boîtes. J'enlève ça. Ouh, pardon, je vous ai donné un petit coup. Je ne vois rien à ce que je fais, mais... Et voilà. Donc, je n'aurais plus qu'à mettre devant ici une étiquette foil et transfert. Et tout est dedans. Alors que mon tiroir, c'est simple. Le tiroir que j'avais, il était aussi profond que ça. Sauf qu'il faisait un peu plus du double en largeur. Et il était beaucoup plus long aussi. Il faisait facilement presque le double en longueur. Et c'était que des rouleaux. Donc, avec les boîtes et tout. Donc, vous imaginez un petit peu tout ce que j'ai gagné comme place ? C'est un truc de ouf. Alors, si vous avez envie de voir comment est-ce que j'ai fixé, je vais vous montrer ça vite fait. Parce qu'il m'en reste quelques-uns que je n'ai pas encore fait. Donc, j'ai pris des cartonnettes, peu importe lesquelles. Du moins que ça sert de support. Voilà. Là, celles-ci, elles sont assez fines. Donc, juste pour me faciliter la tâche, je vais juste les fixer entre elles. Juste avec un bout de scotch. Ça suffit amplement. Et quand je recouperai, si j'ai besoin de couper, oui, je pense que je recouperai. Je remettrai un petit bout de scotch en forme d'escargot ou un petit peu de colle adhésive en rouleau de chez Action. Je prends mes rouleaux. Alors, tous les rouleaux sont fixés avec un autocollant. Il ne faut pas avoir peur. Le foil, il est de l'autre côté. Donc, vous pouvez gratter. Le dessus, ça ne risque rien. Par contre, c'est vrai que de toute façon, c'est des rouleaux Action. Ils ne sont pas de top qualité par rapport à le rouleau que j'ai d'Ediswap. Déjà, dessus, en quantité, j'en ai 30 mètres sur 31,5. Donc, si on ramène ça au prix, finalement, c'est moins cher. Le gros rouleau de chez Ediswap. Que les rouleaux d'Action. Parce que si on ramène ça à la quantité, aux mesures, etc. Action, ils ne sont pas bons au niveau d'arrivée par rapport à ça. Et donc, tout simplement, je vais fixer. Vous voyez bien, oui. Je m'en habituée. Je me suis acheté un bras. Je me suis acheté un bras articulé pour poser le téléphone. Et un méga super fauteuil professionnel de dessinateur. Ce qu'on peut en travail, il est beaucoup plus haut qu'avant. Donc, ma chaise ne suffisait plus. Puis, de toute façon, elle était très vieille. Elle ne roulait pas. C'était galère. Et elle n'était pas très confo. Mais je la conserve pour pouvoir la mettre après à mon bureau. Parce que mon bureau, j'ai un bureau administratif. Je ne m'en sers pas forcément. Je ne suis pas aussi souvent et longtemps assis. Vous voyez, après, je le déroule et je le mets dessus. C'est tout. Alors, faites attention de ne pas gratter l'intérieur avec un ongle ou quoi que ce soit. Parce que c'est là que vous allez l'enlever. Le dessus, ici, ça ne risque rien. Voilà. De toute façon, j'en ai encore pour pas mal de temps à ranger. Donc, vous allez avoir pas mal de vidéos encore. Tout ce qui est rangement, astuces, etc. Parce qu'au fur et à mesure que je les fais, Je ne veux pas re-ranger les choses comme c'était avant. Et perdre de la place. Non, mon but, c'est de gagner de la place. De gagner en rapidité aussi. Quand je scrape. Parce que passer une demi-heure à chercher, sortir, etc. Non. Je suis déjà assez embêtée par rapport à ma santé. Que je ne peux pas scraper aussi longtemps. Ou dès que j'utilise trop longtemps mes doigts, il faut que je fasse des pauses, etc. Si, en plus, c'est pour passer la moitié du temps juste pour chercher, moi, ça ne le fait pas. Donc, je continue avec les autres rouleaux. Et je vous retrouve après. Voilà. J'ai terminé. Donc, j'en avais que 4 rouleaux. Et un autre qui était roulé. Mais en fait, c'était des feuilles, des toutes petites feuilles. Donc, je les ai mises avec le kit que j'avais acheté chez Action. Qui va avec la fausse Mink. Pour la machine, qui est juste ici. Et dedans, vous voyez, ça, c'est les petites feuilles que j'avais qui étaient roulées ensemble. J'ai plusieurs teintes. Mais comme c'est des tout petits formats, je les garde dedans avec la feuille de transport plastique qui est liée à l'intérieur. Pour ne pas que ça s'abîme. Et donc, une fois que, ben voilà, mes 4 petits rouleaux sont faits, je mets du scotch pour pouvoir remplacer si jamais l'autre, il est, vous voyez, celui-ci, je ne l'ai pas remplacé. Il était encore, il collait bien. Il y a des fois, quand on retire du rouleau, du support, ben forcément, il y a du carton de coller dessus, il ne colle plus. Donc, je le décolle délicatement et je mets un petit morceau de scotch à la place. Attention, mettez le scotch dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, parce que quand vous allez soulever, c'est le scotch qui va se déchirer. Vous ne pourrez plus le décoller du support du feuille. Donc, voilà, ça, c'est fait. Ensuite, je vais prendre ma guillotine. Voilà, je l'adore, celle-ci. Et je vais couper pour raccourcir. Ça, c'est raccourci. Et avant de couper, je vais quand même vérifier le vert et le transparent. Parce que ça, c'en est un qui est holographique mais transparent. Donc, je vais voir avec lequel je le mets. Les deux autres sont holographiques mais argentés. Donc, ils vont aller avec ma couleur des bleus et argentés. Donc, je n'ai pas besoin de le couper. Hop ! Et du coup, le vert, lui, je vais le couper comme ça. Je mets le transparent ici. Et le vert, avec les verres. Donc, juste, je coupe au milieu. C'est plus facile de les rouler tous ensemble que de faire sur les petits. On a plus de… au niveau de la prise en main. En tout cas, c'est pour moi. Moi, je trouve ça plus facile pour moi. Hop ! A sa place. Vu que ça a une place déjà. Et les transparents, je le mets là. Et celle-ci, avec les verres. Alors, forcément, j'ai profité de la couleur des boîtes. Des crayons de couleur. Voilà ! Je n'ai plus aucun foil. Mis à part ceux qui sont en plaque. Et qui ne prennent pas du tout de place. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, je kiffe. Je n'avais pas le choix. J'étais obligée de chercher une idée. Trouver une idée. Parce que je ne voulais pas les ranger comme c'était avant. Je voulais gagner de la place. Et de l'organisation. La rapidité. Et ben, j'avais quand même laissé à disposition un carton avec toutes mes récup. Donc, forcément, c'était plus facile. Et ben, voilà. J'ai vu ça. J'ai dit, allez, hop ! Franchement, ça le fait, non ? Allez ! Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker, partager et mettre un petit commentaire. Je serai super contente de vous répondre. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501